Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Marie-Agnès, fondatrice de l'Institut Île-Lumière, située à la chapelle en Cerval, juste à côté de Chantilly. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler du manque de confiance en soi et en la vie. Et pour converser avec un spécialiste dans l'univers du bien-être, j'ai choisi aujourd'hui d'inviter Pierre Pironnet. Pierre Pironnet est un spécialiste, il a créé en fait une méthode formidable qui s'appelle la relaxation biodynamique. Et donc, pour vous parler de cette thématique, je donne la parole maintenant à Pierre Pironnet. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Marie-Agnès, merci de m'accueillir sur ce petit moment vidéo. Je vais bien, merci. Je suis de Grenoble, toi tu es de la région parisienne. Le sujet que tu abordes aujourd'hui, évidemment, c'est retrouver la confiance en soi, retrouver la confiance en la vie. J'imagine que c'est pour retrouver à la fois le plaisir de vivre bien, d'être heureux dans sa vie, mais aussi faire face des fois à des situations qui sont un petit peu, où on n'ose pas, où on est un petit peu fermé sur soi. Alors la question c'est comment par le corps on peut aider, comment on peut s'aider à sortir un petit peu de ces situations qui à un moment donné font qu'on n'ose pas, qu'on est un petit peu fermé sur nous-mêmes, etc. Est-ce que c'est bien à ça que tu souhaites que je réponde ? Tout à fait. En fait, je connais la pratique de la relaxation biodynamique pour m'être formée à tes côtés. J'ai vu combien cette pratique pouvait permettre de gagner en confiance en soi. Et l'idée c'était que nous puissions échanger, et peut-être que tu expliques aux auditeurs, aux auditrices, en quoi la relaxation biodynamique peut permettre de gagner de la confiance en soi, de s'ouvrir et du coup d'avancer sur son chemin de manière plus agréable ? Alors la relaxation biodynamique vient déjà, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je dirais d'un univers qui sont les arts martiaux. J'ai pratiqué un peu plus de 35 années les arts martiaux, notamment les kits. Et j'ai eu comme ça plusieurs phases évolutives. Une première phase où j'ai acquis des techniques, il durait un peu plus de 12 ans. Une phase où j'ai remis en question ce travail, parce que sinon j'étais très dans des positions de self-défense, de tension, de raideur. Parce que aussi j'étais dans des phases un petit peu d'inquiétude. Et puis fort heureusement, j'ai appris à relâcher tout ça. Et c'est ce qui m'a amené à me rendre compte qu'en fait, tout ça s'appuyait sur neuf grands profils, comme vous pouvez le voir ici. Et en travaillant sur ces profils, je me suis rendu compte qu'en fait, le corps était confronté en permanence à des situations de la vie, des peurs, des craintes. Et tout ça génère des fois des frais, des inquiétudes et donc du coup des troubles. Et quand on est pris dans une situation de stress, de tension, de peur, d'inquiétude, eh bien naturellement, l'état émotionnel fait que tout d'un coup, on n'ose plus. Voilà. Et on perd des fois confiance en soi, on perd confiance en nous. Alors, ce sont des choses qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Il y a des domaines, par exemple, où vous vous sentez complètement à l'aise. Puis, il y en a d'autres où là, vous n'osez pas. Ça peut être par exemple quand vous rencontrez quelqu'un d'important. Ça peut être par exemple quand vous avez quelque chose à faire. Et là, tout d'un coup, c'est tellement important que vous ne savez plus comment il faut le faire quand vous arrivez sur scène, quand vous rencontrez la personne la plus importante de votre vie. Et la question, c'est comment faire ? Alors, la première des choses, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Ça peut être sur une représentation mentale. Ça peut être sur une perception, un ressenti émotionnel. Ça peut être aussi sur comment vous êtes dans le corps. Parce que tout ce que vous vivez est directement enregistré, je dirais même enregistré dans une certaine posture. Par exemple, si je vous demande d'imiter quelqu'un qui est en perte de confiance, il est possible que vous vous mettiez un petit peu comme ceci, les épaules vers l'avant et voilà. Alors, si vous vous mettez simplement dans l'expérimentation, dans cette posture, vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, votre respiration va se refermer et que du coup, ça va entretenir la peur. Ça va entretenir ce qui fait qu'à un moment donné, on perd confiance. La question, c'est comment sortir de ça ? Un, déjà en prendre conscience. Deux, c'est dire, tiens, je vais déjà ouvrir mes épaules, retrouver mon centre de gravité, retrouver mon alignement et puis me dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ce qui me fait peur ? Est-ce qu'il y a des risques importants ? Quels sont ces risques ? Et qu'est-ce que cela ferait si… Voilà. Et très souvent, dans des situations où on n'ose pas, finalement, quand on expérimente, on a des résultats qui sont très loin de ce que nous croyons. Tout simplement parce que la peur génère des croyances et des fois, ces croyances ne sont pas la réalité. Et ce qui est intéressant, et je crois que c'est ça le jeu de la vie, c'est de se dire à chaque fois, tiens, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux découvrir qui peut-être pourrait me permettre de penser ou de voir les choses différemment. Et donc, ça, c'est pour moi faire face un petit peu à cette première idée de confiance en soi. Alors, prenez des petites choses et puis, par exemple, si vous êtes dans un ascenseur régulièrement, eh bien, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Commencez à dire bonjour, posez des questions à des gens que vous n'avez pas l'habitude. Et puis, comme ça, commencez à expérimenter des nouvelles choses et peut-être que vous allez découvrir que finalement, la vie peut vous offrir beaucoup de choses, mais que vous ne les prenez pas tout simplement parce que vous n'osez pas y aller. Donc, la première chose, c'est définir des petites choses et essayer de les dépasser. Et puis ensuite, c'est vous dire, tiens, comment je suis dans mon corps, comment je peux remobiliser mon corps, comment je peux retonifier et retrouver l'énergie qui permettra d'aller un peu plus loin. Voilà une première idée. Si celle-là te va, Marie-Agnès, est-ce que tu veux que je rajoute des choses ? En fait, ce que j'aimerais beaucoup dans la relaxation biodynamique, il y a 33 exercices. Toi, quel est celui qui te paraît essentiel, que les auditeurs et les auditrices pourraient pratiquer là, à l'instant, qui permettrait de prendre une posture différente et de s'ouvrir finalement et de sentir comment dans son corps, simplement en changeant de posture, on peut gagner en confiance ? Alors, il y a deux façons physiques de développer la confiance en soi. Il y en a une que vous trouverez beaucoup dans des séminaires, c'est celle où on fait sauter les gens, on fait bouger, etc. Il y a une espèce de croyance comme ça. En fait, pour moi, c'est simplement des transformations de bains émotionnels. Et puis, il y en a une autre qui, à mon sens, est plus intéressante, c'est celle de la respiration. Alors, on peut, et on l'a fait sur des vidéos que vous avez peut-être déjà vues, sur notamment tout ce qui est face à la dépression, etc. C'est tout ce que j'appelle l'ouverture cache thoracique pour mon diaphragme. Par exemple, si vous ouvrez les épaules, vous inspirez, vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, quelque chose va s'ouvrir ici et ça va changer votre état interne. Moi, un exercice que j'aime bien, c'est celui-là. Une fois que vous avez un petit peu remobilisé vos épaules, vous montez les bras devant, vous ouvrez sur les côtés et vous inspirez. Ensuite, quand vous tournez les mains, si vous êtes dans la peur et que vous relâchez, vous allez garder les contraintes en haut. Vous voyez comment font souvent des gens qui sont pris dans le stress. Si vous voulez apprendre à relâcher ça, il va falloir relâcher le bas du dos, les lombaires, la colonne, épaules, bras, coudes avant-bras et soufflez. Vous voyez, tout d'un coup, vous montez les bras devant, vous ouvrez, vous inspirez. Assis ou debout, c'est pareil. Tournez les mains vers le bas. Si vous êtes debout, vous relâchez. D'abord, vous montez sur les orteils. Vous relâchez doucement talons, chevilles, genoux, bas du dos, lombaires, colonne, épaules, bras, coudes avant-bras et vous soufflez. En fait, cet exercice va petit à petit. Vous relâchez de la base du dos jusqu'au bout des bras. Après, des talons, chevilles, genoux, dos, colonne, vertébrale, épaules, bras, coudes avant-bras. Et puis enfin, vous prenez vos deux mains, vous montez, vous étirez ici. Debout ou assis, vous tournez les mains vers le bas et tout doucement, vous relâchez bas du dos, lombaires, colonne. Vous allez ressentir au bout d'un certain temps tout l'axe du corps se relâcher. Alors, sur le plan mécanique, ça va d'abord vous relier davantage, ça va repositionner votre colonne. Mais sur le plan mental, ça va libérer l'activité cérébrale, ouvrir votre champ proprioceptif et vous ramener beaucoup plus dans cette ouverture des perceptions corporelles. Et du coup, vous allez mieux réguler ce que j'appelle la peur relationnelle. Pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup plus en lien avec ce que vous ressentez plutôt qu'avec les images mentales qui très souvent nous freinent parce qu'on est confronté à des peurs. Donc, si vous mettez vraiment ces techniques en pratique, je vous garantis que vous allez avoir des résultats tout à fait satisfaisants. Encore une fois, si vous voulez les développer de manière un peu plus accompagnée, eh bien moi, je vous invite à vraiment prendre contact avec Marie-Agnès et elle vous montrera des espaces, des lieux, des méthodes pour vous aider à avancer vers cela. Toutefois, si vous voulez en savoir un peu plus sur la relaxation biomique, vous tapez sur internet relaxation-bio-dynamique, déjà ça, eh bien vous aurez beaucoup d'informations sur la relaxation biodynamique. Je rappelle que la biodynamique, c'est bio-dynamique et non pas biodynamique écrite d'entrée qu'on retrouve dans la sophrologie ou dans d'autres pratiques. C'est bio-dynamique et c'est de cette pratique que nous parlons avec Marie-Agnès. Merci Pierre pour cette présentation d'exercice et j'imagine que les auditrices et les auditeurs qui ont fait cet exercice ont déjà ressenti dans leur corps quelque chose. Alors Pierre est toujours très généreux et Pierre propose de vous offrir en fait un manuel, un manuel qui comprend les 33 exercices de la relaxation biodynamique et vous pouvez télécharger ce manuel en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous remercie de votre participation, merci de nous avoir écoutés et la prochaine capsule que nous avons décidé de faire, c'est de traiter en fait les troubles du sommeil. Donc on se retrouve bientôt pour traiter les troubles du sommeil. Merci à chacun, excellente soirée, excellente fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et merci beaucoup à toi Pierre, à très bientôt. Merci.